bonjour les franceurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour une nouvelle révélation qu'on nous a dit elle traissait les cheveux d'une sorcière sans le savoir mais comment l'a-t-elle su ? Ecoutons cette histoire et l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire la grand-sœur elle traçait elle avait un magasin de mèches et devant son magasin elle n'attait les gens en fait c'est son métier même ici c'est ce qu'elle fait aussi donc elle dit dans le marché à la ciporesse machin gourou à la ciporesse il y a une femme qui vend des pagnes machin gourou à la ciporesse c'est là-bas se trouvait son magasin donc dans le marché il y a une femme qui vendait des pagnes elle pouvait charger beaucoup de pagnes sur la tête et quand tu l'appelles pour la décharger j'ai un pagne là c'est tout un problème un jour là-bas la dame ah ah tu peux pas diminuer un peu elle dit non on va se débrouiller ça mais pas elle est beaucoup elle dit non ça va aller bon tu sais les femmes du marché prennent le pagne et puis chaque joueur passe elle peut prendre les femmes la peuvent donner 200 ça dépend le nombre de pagnes que tu as pris donc tout le monde la connaissait un jour la femme est venu la voir ah je veux que tu me traînes j'ai fait tout de babel donc elle dit bon demain matin tu passes le lendemain à 7h la femme était déjà à son point détresse et elle a commencé les cheveux de la dame la vendeuse d'épargne là elle a commencé les cheveux de la vendeuse d'épargne là de 7h 15h et quelques cheveux là finit pas alors que d'habitude de 7h à 15h elle a déjà fait trois têtes même modèle pour de babel mais elle n'a rien compris je veux la finit pas je veux la finit pas je veux la finit pas c'est là qu'elle a dit la dame toi tes cheveux là ça finit pas depuis là depuis 7h à l'heure à moi ça se trouve que maman j'ai déjà fait trois têtes quatre mais toi cheveux la finit pas bon ce qu'on va faire il va appeler bientôt la prière de 16h si cheveux la finit pas avant d'appuyer si je vais à la mosquée prier si je reviens tu vas voir c'est que moi je fais fait elle n'a pas parlé elle dit si la prière j'en paye la prière je vais le laisser cheveux de la pâté mais à mon retour tu vas donner mon argent et puis tu vas me connaître donc elle a commencé à parler fort fort à haute voix qu'elle dit non faut parler doucement je veux qu'ils finissent pas là depuis 7h en ce moment tu es venu pour me tenter j'ai dit non comme quand tu voulais faire cheveux là tu m'as pas demandé tu n'as pas dit excuse moi fallait t'excuser avant de commencer mes cheveux et dit aïe tu es venu me voir pour faire tes cheveux fait tes cheveux encore tu m'as dit tu es venu me voir pour faire tes cheveux j'espère de te voir donc c'est que moi je veux n'ai pas fini là toi tu es venu me tenteront jamais connaître elle dit non ça a fini pour parler tout c'est bon pas que les gens vont regarder ça va finir elle dit ça n'a même pas duré cheveux là il finit avant la prière avant la paix de la prière tu vois il y a des gens qui les voient se promener vendre jovial quand tu te dis que non ça là c'est une bonne personne mais tu sais pas de quoi la personne est capable de venir faire cheveux dans ça tu viens tenter la personne donc la grande salle dit que même quand la dame charge c'est pas elle veut passer là quand elle est elle l'entend de parler quelqu'un d'autre la dame s'arrête elle regarde pour voir si c'est qui s'est passé là c'est n'est pas en train de raconter c'est ça comme ça faut pour tenter les gens ça c'était ma petite histoire moi je suis quelqu'un je rien avec tout le monde j'ai plaisante avec tout le monde et il y avait un monsieur et un gars qui gérait qui gérait un bar bon le monsieur n'était pas bon sur les garçons avec les couvents bon bref qui gérait un bar et tout il avait sa copine et la première fois que j'avais rencontré la vue le taxi m'avait emmené et tout c'était tranquille voilà j'avais remercie mais après il avait commencé à après quelques temps après j'avais constaté qu'il avait maintenant un bar dans ma zone bon moi je me dis bon c'est bon tranquille et voilà comment le monsieur va commencer à m'interpeller souvent et tout et tout et tout et tout et dit oui bonjour oui bonjour oui bonjour jusqu'au moment où il a commencé à me dire que moi je veux sortir avec toi pourquoi tu m'aimes pas je ne suis pas intéressé et déjà un gars donc toi tu ne m'intéresses pas laisse moi tranquille en plus tu as une copine pourquoi vous les hommes vous êtes méchant comme ça voilà c'était comme ça bonjour 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 mais sa copine avait remarqué ça que il m'abordait un peu trop là elle avait commencé à remarquer ça tranquille bonjour 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 ça passait et je vous assure un jour un jour comme ça j'ai dormi. En dormant j'ai faire on va dire un songe il s'est passé un songe, un rêve ou un cauchemar à chemin bas. Donc dans le rêve je pourchassé par des bandits et je sais je me rappelle plus vraiment mais il y a quelqu'un qui disait il faut l'attraper il faut l'attraper casser les jambes casser les jambes casser les jambes casser les jambes et tout j'ai couru j'ai couru jusqu'à un moment j'étais tellement fatigué qu'ils ont fini par m'attraper ils m'ont cassé les pieds et je me suis retrouvée sur la chaise roulante et comme ça je me réveille le lendemain matin quand je me réveille je me réveille avec la pensée de prier voilà voilà comment je sais pas si je vais dire c'est dieu ou comment me dit ah faut prier parce que là c'est fais une autre chose qu'on t'a envoyé j'ai négligé j'ai parlé à ma copie ma copie m'a dit prier j'ai dit non laisse je suis partie à l'école le pied gauche a commencé à me faire mal je suis rentrée j'ai dit ma petite soeur amasse moi un peu ça me faisait mal mal elle a commencé à m'amasser ça s'est calmé je suis encore partie l'autre jour mon pied droit a pris ça m'a fait mal et tout ça ma mère n'était pas la lutte en déplaçant sur les profils ça me faisait mal jusqu'à mes deux pieds ne pouvaient plus fonctionner ça faisait tellement mal ma petite soeur était tellement à peu riche aussi ma petite soeur elle prie pas elle n'aime pas aller à l'église c'est tout fait la maison par contre moi je vais à l'église et en ce moment là j'étais vraiment on va dire j'étais j'avais un peu perdu quoi j'étais je m'étais un peu éloignée donc la prière c'était plus ça voilà à ma petite soeur qui est parti prendre l'huile à la cuisine elle a prié sur lui elle a commencé à me masser 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 ça s'est calmé j'ai repris à la licorne bien pendant un temps c'était bien quand maman est revenue je vous assure que je ne pouvais plus marcher même déposer l'orteil je ne pouvais plus déposer mon orteil je ne sentais plus mes pieds j'étais au salon c'est ma petite soeur qui m'avait mis sur le dos qui m'avait porté jusque dans la chambre et m'a mis au lit quand maman a vu cela dit non 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 c'est pas sérieux vous connaissez nos mères elle a commencé à parler que toi qui elle a commencé à prier que toi qui va attaquer mon enfant là voilà 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 maman a prié 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 elle a faute et eu donc sur le lendemain quand je me suis réveillée jusqu'à présent je n'ai plus jamais eu cette douleur au pied et après une édition m'a dit c'est la copine du monsieur là qui m'a fait ça et un jour je suis partie j'ai dit au monsieur qui a papa laisse-moi tranquille ou même bonjour ne me donne plus parce que je n'ai pas envie de perdre ma vie par ta faute s'il te plaît laisse moi voilà c'était ça ma toute petite histoire mon histoire je veux l'intituler je peux dire de la vie à la mort je me rappelle en 2013 2013 vraiment cette période là c'était bizarre je me sentais vraiment dépressé tout ça genre à l'école vie vie sociale et tout ça et je me rappelle c'était vers c'était le soir je pense vers minuit une heure du matin et j'étais dans la chambre en fait on partageait la chambre avec mon frère mon grand frère et j'étais déjà comme je dis j'étais déjà fatigué du monde et tout ça et je je me rappelle je m'agénue et j'ai fait une prière sincère et je dis que pas trop fait je suis chrétien et j'ai dit que dieu quand je veux dormir je veux que tu puisse me faire une faveur je sais que tu existes et quand je veux dormir je veux que je n'ai pas envie au fait de me rêver je veux que genre tu puisses me prendre dans dans mon sommeil et tout et je suis je me suis allongé je commence à dormir et je ne sais même pas vraiment comment expliquer ces phénomènes mais soudain j'ai senti une main genre une main qui a genre tiré mon esprit on a tiré mon esprit et je me suis retrouvé au milieu d'une autoroute et à ma droite il y avait une personne qui était habillée en tout blanc et à ma gauche il y avait une personne qui était habillée en tonne en noir et je me rappelle vraiment bien parce que en fait la personne qui est habillée en tout blanc il m'a vraiment appelé par mon nom et il m'a dit que tu vois je m'appelais par mon nom et puis m'a dit que tu veux vraiment mourir et puis moi j'ai répondu oui et puis la personne à ma gauche elle a dit que oh non dit que tu veux mourir comme ça tu vas venir où je suis et puis la personne à ma droite m'a dit qu'il était en tout blanc et m'a dit que ah il m'a appelé par mon nom et puis m'a dit que si aujourd'hui tu prenais ta vie tu décidais de prendre ta vie c'est l'enfer qui t'attend pour du bon et puis il m'a encore demandé est ce que tu as envie de mourir j'ai dit oui je m'en fous la personne qui est habillée en noir il dit que oui toi dit que tu veux seulement mourir comme ça tu vas venir où je suis en fait et puis la personne qui est habillée en blanc il m'a dit encore ceci m'a dit que reviens dans une semaine et donne moi ta réponse finale qu'est ce que tu veux faire dgm c'est bizarre jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas comment expliquer ces phénomènes il m'a dit de revenir dans une semaine mais où j'étais j'étais conscient que le temps n'existait pas et quand il m'a dit de revenir dans une semaine c'était directement une semaine je ne sais pas comment expliquer ça en fait mais directement c'était une semaine et il m'a encore il m'a demandé encore il m'a appelé par mon nom il m'a demandé est ce que tu veux mourir j'ai dit j'ai crié non je suis réveillé et je suis et puis je suis réveillé j'étais genre j'étais assis sur mon lit et je me suis dit que non 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 ça vraiment c'était pas un rêve en fait même quand j'en parle maintenant je peux toujours voir en fait je peux sentir tu vois un peu c'est qui c'est qui c'est qui s'est passé et je pense que c'est seulement pour interpeller les gens et seulement en disant que en fait dieu réel et quand vous quand vous faites vraiment confiance en dieu et il va venir à votre aide donc c'est un peu ça mon histoire merci merci à vous je ne sais plus c'est exactement quand entre on peut-être 2010 2010 et 2014 2015 j'ai eu à rencontrer un revenant en fait ouais donc c'est la petite histoire que j'aimerais raconter alors je vais cacher certains noms les noms des personnes et les noms des endroits parce que l'histoire que je vais raconter elle a fait beaucoup de bruit dans une province de la place voilà ça a suscité beaucoup de remue ménage donc il ya deux peuples qui ont failli se déchirer d'accord à cause de cette histoire donc du coup pour éviter d'attirer l'attention laisser les choses passer ne pas diviser les gens et tout je préfère rendre certains endroits certains lieux anonymes voilà donc je suis dans une province et je suis en vacances lorsque je suis à cette province j'habite chez ma grand mère donc je suis en vacances là bas pour un temps et tout et c'est une époque où dans le quartier où la grand mère habitait on puisait parfois de l'eau dans une rivière d'accord une rivière qui était assez bien assez propre bien et tout la rivière avait été bien aménagé parce que les habitants du quartier du coin et tous utilisaient beaucoup l'eau de cette rivière là les gens se laver les gens laver les habits mais en tout cas c'était bien entretenu et c'était une eau qui ruissellait c'était pas une eau stagnante alors un jour pendant que je suis en train d'aller chercher de l'eau avec deux trois deux seaux comme ça voilà il ya des gars qui sont assis dans l'herbe à la rivière bord de la rivière et tout les gars sont en train de fumer et je reconnais une odeur c'est l'odeur de du chanvre en fait comment je connais l'odeur du chanvre en fait dans le quartier où j'ai grandi avant d'aller dans cette province là j'ai des aînés qui fumaient souvent le chanvre donc je me suis familiarisé à l'odeur du chanvre bien que moi même j'ai jamais fumé ça en fait voilà ça m'a jamais intéressé et tout et puis dieu soit béni aussi pour mon papa qui a été très strict avec moi dans mon éducation voilà cette dureté là m'a évité de tomber dans certaines choses auxquelles mes amis certains de mes amis des gens avec qui on a grandi finissaient là dedans alors donc à cette rivière j'arrive à la rivière je vois au moins deux ou trois gars qui sont très de fumer et il ya un gars qui au milieu il est un peu comme le chef de bande et tout il est grand de taille il est mince il a les épaules carrées il est noir il a une tête carrée il a un regard un peu franc c'est-à-dire te regarde dans les yeux son regard est un peu voilà c'est en même temps c'est pas forcément menaçant mais tu sens que c'est un regard de il ya une assurance dans ses yeux en fait tu vois tu il est il est là ils sont en train de fumer à un moment il se passe la clope et tout il se passe la cigarette et j'arrive à un moment donné je me dis ah la rivière est quand même assez loin je me retrouve ici il ya trois gars moi je suis seul du coup c'est pas forcément prudent je connais pas leurs intentions bon il faut pas non plus montrer qu'on est intimidé donc du coup je fais je suis le plus naturel possible donc les gars me voient passer je puisse l'eau je dis salut les gars les gars me répondent ouais salut ça va ouais donc le temps de puiser l'eau et tout donc ça fait en sorte qu'on est à peu près au même endroit on se regarde et là j'engage la conversation pour ne pas laisser le silence puisqu'on se regarde on se fixe je les regarde les gars me regardent je dis ça c'est quoi c'est le butch le butch vous parlez du chanvre c'est le chanvre donc ils me disent ouais c'est ça c'est ça man comment tu as su toi aussi tu prends ça tu fumes ça je dis non non moi même je fume pas ça mais mes grands mais cassiques ils ont ils sont là dedans donc ils ont ça plein à la maison et tout ça donc je connais un peu quoi ah ouais après ils me posent des questions mais toi tu habites où je dis non moi je suis là je suis pas loin et tout donc les gars se lève quand les gars se sont levés là je me suis dit et quand ils sont debout là je peux prendre un balayage on me fouille je sais pas peu importe mais au même moment il y avait des gens qui ont sifflé en fait des gens qui ont sifflé donc ils étaient en train de descendre maintenant au niveau de la rivière pourquoi parce que dans la rivière il se peut qu'il y ait des gens en train de se laver donc celui qui arrive doit souvent s'annoncer en sifflant donc quand des personnes ont sifflé pour arriver les gars qui étaient déjà debout et tout il y en a qui fumaient assis voilà et tout ils se sont levés à un moment donné moi je comprenais pas pourquoi ils étaient déjà debout mais après quand ils ont entendu le coup de sifflet là et tout le signal pour dire qu'il ya rien qui arrive au lieu de remonter par la route normale donc le sentier normal par lequel on vient la rivière les gars ils ont piqué dans l'air tatata ils se sont faufilés ils ont fuit je me suis retrouvé avec les gens qui qui sont venus puiser de l'eau donc j'ai épuisé l'eau je suis parti tranquillement mais on va bien remarquer que c'est une scène dans laquelle le contact visuel a fait que je me retrouve devant trois personnes donc je trois silhouettes bien particulière on est resté là pendant un temps on s'est vu et on a parlé tu vois donc on a pris le temps de faire l'enregistrement dans la mémoire de la silhouette de chacun du visage de chacun voilà donc c'est à ces reprises là que j'ai vu le gars qui était qui avait les épaules carrées grand de taille et tout on a quelques reprises en allant à la boutique en passant dans le coin en passant dans le coin de on va dire ça comment en passant dans le coin de devant où ce gars là habite le gars qui était noir le plus grand de taille parce que quand tu veux aller chez une de mes tantes quitté chez ma grand mère pour aller chez ma tante ou bien pour aller chez des boutiquiers ou au centre ville donc on passe il ya une route là on passe devant chez lui il joue souvent au foot là donc je l'ai encore vu après cette expérience de la rivière je l'ai encore vu au moins une ou deux fois voilà et je l'ai toujours salué il m'a reconnu il m'a aussi salué donc c'est à ces trois reprises là qu'on s'est vu dans une province de la place d'accord les vacances finissent je reviens libreville niveau de la capitale et tout je suis là libreville tranquillement je vis ma vie ici donc tout ça ça se passe au gabon et à un moment donné je pense c'était maintenant à peu près un an plus tard un an après la scène du de la rivière tout ça un an ou deux ans ou trois ans même plus tard je suis ici à libreville une de mes tantes revient elle vient aussi de la province elle arrive ici à libreville elle est là pendant un temps et après doit retourner en province le jour elle retourne en province à la gare à la garde au vin d'eau j'accompagne ma tante et où nous sommes un peu les garçons de la maison donc c'est nous qui soulevons les trucs comme les bagages et tout ça on amène les trucs à la pesée donc on a fini de faire tout ça bon maintenant il faut grignoter quelque chose avant de monter dans le train moi même aussi j'ai soif je dis bon je m'en vais maintenant la boutique quand je m'en vais à la boutique je me rends compte que je suis chez le boutiquier c'est un boutique et que je connais bien à la garde au vin d'où il y avait un lycée à l'époque j'apprenais dans ce lycée donc je descendais tout le temps à cette boutique là pour acheter des choses quand j'étais dans le lycée qui est qui était derrière la gare et tout donc le boutique et je le connais bien américain il s'appelle américain américain comment ça va mon petit ça va à celle là voilà on discute un peu j'achète ce que je dois acheter je me tourne quand je me tourne je voyais un gars qui est grand de taille de vous derrière moi il a la porte il a l'entrée même de la boutique et il est là tout grand épaule carré pareil quand on se voit c'est lui qui me salue voilà pourquoi ceux qui ne croient pas dans les histoires des revenants c'est un peu stupide parce que si ils y mettent l'hypothèse des sosies le sosie de quelqu'un ne peut pas te saluer si la personne te salue ça veut dire vous vous connaissez en fait tu vois donc là je peux même pas dire que c'était le sosie du gars non c'était forcément lui même parce que c'est lui qui me reconnaît et tout je lui dis ah docteur chez ici aussi alors oui je suis là et tout on commence à discuter en dialogue je suis là en ce moment je suis là je travaille et à l'époque il n'y avait pas encore les trucs de flash tout ça là donc le flash libertis le flash hrtel c'est un peu les réseaux de communication ici mais c'était beaucoup les cartes de recharge donc les cartes à gratter non je suis ici je travaille patati patata donc il m'explique un peu et tout il fouille ses poches dans une regarde le nombre de cartes de recharge je dis mais ça c'est quel travail il a toutes ces cartes de recharge la liberté sert-elle il y avait au moins plus de 500 cartes comme ça c'est my god c'était des cartes à gratter donc tu peux tirer une là tu gratte une carte par exemple de 1000 francs je sais pas à l'époque on a oublié ça parce que ça a un peu disparu tu gratte la carte et tout tu mets le crédit dans ton téléphone à partir de la carte il avait plein de cartes plein de billets de 500 on dirait un taximan il avait en fait il était chargé et il est venu pour acheter la cigarette il me dit tu n'as pas son balle là je vais acheter la cigarette et tout voilà voilà je dis bon ok je donne directement là les 100 balles à américain le boutiquier le boutiquier donne la cigarette il allume papa il sniffe il projette la fumée tranquille au calme bien comme il faut après il a vu une jeune fille passée nous tous nous on a vu une jeune fille passée aussi puisque on est ressorti pour parler un peu dehors devant la boutique donc il y avait une jeune fille qui passait bon la manière dont il a regardé la jeune fille on sait un peu les jeunes garçons quand une fille un peu jolie elle passe devant nous vous voyez un peu vous même comment les jeunes garçons réagissent tu vois comment il regarde la fille donc il a bien regardé la fille tac 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 après dit ah celle-là elle est bien comme ça un bêtement comme ça je signale déjà aussi que je fais ce témoignage à la suite de la fille qui a témoigné pour dire que son papa était un revenant donc dans l'histoire là on dans l'histoire que je raconte aussi on comprend un peu des choses par rapport à ce phénomène de revenant alors le gars à moment donné il s'écliffe s'il dit bon moi je dois bouger je dois partir et il s'en va naturellement il part tac 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 et il disparaît c'est pas là où il est allé moi je retourne retrouver ma tante qui doit monter dans le train pour repartir en province quand je m'en vais je vois ma tante ce que j'avais oublié de mentionner c'est que ma tante en revenant de province elle nous avait déjà donné une information selon laquelle un jeune garçon très populaire dans le quartier là-bas était décédé on l'avait enterré d'accord il est décédé le jeune garçon est décédé on l'a enterré elle elle a assisté au funérail parce que le gars était populaire il était connu c'est un enfant du coin donc quand quelqu'un du coin décède vous tous vous venez pour la cérémonie en fait voilà elle est ma tante a assisté jusqu'à l'enterrement elle est venue j'ai dit oh mais lui je l'ai je l'ai rencontré une fois tac tac c'était à la rivière tac 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 donc on en avait déjà parlé quand elle est venue à libreville maintenant au moment où elle retourne je vois le gars et la pensée m'est venue que ma tante m'a dit que lui là il est il est déjà parti en fait quand la pensée m'est venue et il était devant moi je voulais lui dire mais est ce que tu sais qu'on dit que toi tu es mort en fait mais c'était tellement stupide c'était tellement idiot parce que il est physiquement devant moi le boutiquier américain le voit le boutiquier américain lui donne la cigarette il allume il fume on parle il me montre les cartes libertis il convoite les jeunes filles devant en fait c'est tellement vivant et naturel tu ne veux pas dire non non en fait lui poser la question c'est limite tu vas te sentir stupide tellement il est là devant toi et j'avais réfléchi comme ça donc j'avais gardé ça pour moi jusqu'à ce qu'ils s'en aillent quand je vais maintenant voir ma tante et tout jeudi à ma tante mais tu as dit à monde merde à là il va falloir couper ça il va falloir couper cette partie tu as dit d'accord que dans tel endroit il y a un jeune là qui est décédé tu m'as dit ça non oui 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 un jeune qui est décédé jeudi ne parle pas du jeune là moi maintenant je redécris encore la personne jeudi est ce que le jeune là n'est pas mince si il était mince noir effectivement il était noir grande taille grande taille les épaules carrées un peu élevées comme ça oui exactement et il jouait souvent au ballon à la piste quand on parle m la tante me dit oui exactement voilà c'est lui même il est décédé on a enterré on a tout fait on a mis dans le cercle et on a fait rentrer le cercle sous terre on a fermé elle a assisté parce que c'est un enfant populaire du coin et c'était quasiment aussi un voisin les terrains dans lesquels on vivait là bas était voisin donc tu peux pas te permettre de ne pas assister c'est comme vous vous connaissez un peu tous elle dit il est décédé jeudi jamais je viens de le voir lui et moi on a parlé là je l'ai acheté la cigarette il est là bas il est en train de travailler il a les cartes machin tout ça il est là bas la tante craque elle me dit jamais kenny arrête ça moi même je te dis que il est mort et sa mort voilà une information que ma tante me dit et sa mort a failli faire exploser deux clans là bas en province pourquoi parce que sa mort là ça a tiré les problèmes il ya les gens qui se sont disputés c'était chaud donc c'est à dire il ya le décès maintenant après le décès il ya les déchirements c'est là où au fond avec un peu de recul je me dis ou waouh certainement avec du recul il ya des gens qui se sont rendus compte que la mort n'était pas naturel voilà pourquoi il ya peut-être un côté de la famille de ce jeune homme qui a essayé de faire la guerre à un autre côté en fait voyez un peu donc c'est ce que ma tante me disait non il est décédé sacré des problèmes là bas c'était chaud tu devais entendre là que telle ethnie était l'ethnie les înes se sont froissés ils sont battus sauvagement mais dieu je ne sais pas comment c'est vraiment la grâce de dieu qui a calmé les choses les tensions se sont apaisées c'était compliqué dans tout le quartier là bas c'était compliqué le décès du petit là c'était compliqué c'est compliqué donc moi je comprends que c'est compliqué là c'est quoi ça veut dire qu'il y en a qui se sont rendus compte qu'il ya qu'on dit sous roche par rapport au décès du jeune en question donc le jeune en question il est décédé en province d'accord avant que ma tante le voyage pour venir ici à libre ville ma tante est venu ici à libre ville elle me parle d'un décès et quand elle vient à libre ville et dit le le décès remonte peut-être à l'année dernière elle vient libre ville l'année suivante elle me raconte ça l'année suivante et moi quand j'entends l'histoire je leur je rencontre le gars qui est décédé ici à libre ville en train de tourner travailler faire ces choses et tout après il disparaît et quand je dis ça ma tante et dit non 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 c'est pas possible donc je termine ici je dis je crois vraiment personnellement en cette histoire de revenant parce que là il est clair que j'ai rencontré quand j'ai gagné si c'était un sosie seulement un sosie d'accord c'est à dire c'est un gars qui ressemble au gars que j'ai vu en province il ne m'aurait pas reconnu parce que j'aurais connu la vraie personne mais pas le sosie mais quand celui qui est le sosie c'est lui qui m'approche encore qui me dit audio ça va il me reconnaît il me sourit me salue bien tranquille comme deux potes et tout ça signifie que ça c'est pas le sosie c'est le même gars avec qui on s'est croisé en province que j'ai rencontré à la rivière qui fumait le chanvre qui joue au ballon qui était très populaire dans son quartier qui est décédé d'accord on l'a enterré en province mais un an à peine un an plus tard moi je le retrouve ici à la capitale bien vivant en train de travailler et faire sa vie voilà ce monde c'est hors du commun c'est pas fini je vous donne rendez vous pour la suite dans quelques instants si vous ne serez pas là abonnez vous